Tout d'abord, revenons sur cette affaire à Bamartin, en Gouel, en Seine-et-Marne. C'était retranché, Sherif et Saïd Kouachi, les auteurs présumés de la tuerie de Charlie-et-Dot. L'assaut a été donné par les forces de l'ordre il y a près d'une heure. Que s'est-il passé, Émilie Vallès ? Oui, l'assaut a été donné peu avant 17h. Les deux suspects sont sortis de l'imprimerie en tirant à la Kalachnikov sur les forces de l'ordre. Ils ont été abattus par les gendarmes d'élite. Un membre du GIGN a été légèrement blessé durant l'opération. Ces jours ne sont pas en danger. L'otage retenu dans le bâtiment depuis ce matin a été libéré. L'homme de 26 ans est indemne. Merci, Émilie Vallès. Et puis, l'autre information ce soir, c'est le deuxième assaut donné simultanément dans le supermarché Cacher de la Porte de Vincennes. Il y avait deux preneurs d'otages et une dizaine de personnes pris en otage. L'un des otages a été tué. Éric Kioch, vous êtes sur place pour Radio Classique. Où en est-on actuellement ? Oui, alors tout s'est passé très très vite. L'assaut a été donné aux environs de 17h10. On a entendu quatre explosions. Il s'agissait de grenades, puis un échange de tir et une dernière détonation. Puis le silence. Le preneur d'otages, Amédi Koulibaly, a été abattu par les forces d'intervention de la police. C'est désormais confirmé. Une autre personne a été abattue. Mais on ne sait pas s'il est un complice ou un otage. Par contre, ce que l'on sait, c'est que selon une information qui circule ici autour de moi, c'est qu'Amédi Koulibaly, avant de mourir, aurait exécuté trois otages. Mais pour l'instant, cette information n'est pas confirmée. Donc prudente. Et ce que l'on sait, c'est que deux policiers aussi ont été touchés. Désormais, c'est le balai des camions d'ambulance. J'ai vu des camions secours, notamment, citer les lieux, aux sortes de motards de la police. Merci, Eric Kioch. Et on apprend à l'instant qu'il y aurait cinq morts dans la prise d'otages de ce supermarché Cachère-Port de Vincennes, dont le preneur d'otages, Koulibaly. Je vous rappelle que Radio Classique consacrera une tranche spéciale à 19h. Oui, merci.